Climato-sceptique fin, première. Action. Ok, je ne crois pas du tout à cette petite histoire, la petite beauté de la vagin... Vagine ? Vagine. Je ne sais pas. C'était parfait, ça. C'était vraiment. On est trois, avec Florent Leçon et Gaëtan Delferrières. Et en fait, on avait déjà commencé à écrire une autre idée de web-série. Et celle-ci est venue, oui, il y a peut-être un peu moins d'un an. Et on s'est dit que c'était vraiment sur cette idée-là qu'on voulait se concentrer et qu'on voyait très clairement, en fait, comment ça pouvait se présenter. Et donc, c'était super important pour nous d'essayer de la réaliser. Les anonymes, ça peut partir tellement dans tous les sens. Je pense que la première fois qu'on a commencé à taper, on avait quatre pages Word juste de titre. On essaye de garder là aussi un équilibre entre sujets assez sérieux, comme les misogynes, comme les connards, etc. Et des sujets un peu plus légers, où là, on se fait vraiment plaisir avec n'importe quoi, en fait. Et alors, après, on a les retours de la RTBF. On revient sur les retours de la RTBF. Donc, c'est beaucoup d'allers-retours, mais jusqu'à présent, ils sont quasi tous acceptés. Donc, on croise les doigts. C'est ma classe. Ah, c'est ma classe. Il y a deux minutes, ils n'étaient pas et c'est fini. Pour nous, c'était vraiment important de pouvoir donner la possibilité à des gens qu'on ne voit pas forcément, que ce soit à la télé ou sur Internet, de se retrouver à l'écran. Alors, c'est vrai que c'est essayer de trouver un mix, parce que d'une certaine façon, on avait vraiment envie d'avoir aussi des invités dont on adore le travail, comme Laurence Bibeau, comme Cody, comme Alexandre Cominec, etc., et Pablo Andrés. Il y a plein, plein de gens qui ont accepté de venir et ça, déjà, en soi, c'est un peu fou. Et donc, c'est arriver à trouver ce mix entre les personnes qu'on admire et qu'on a vraiment envie d'avoir dans la série et les personnes aussi de notre génération qui n'ont pas toujours cette possibilité. Les trois auteurs de la série, Gaëtan Delferriere, Émilie Crohn et Florent Lençon, sont des amis. Et donc, quand ils ont écrit la série, il y avait cinq personnages principaux. Ils ont tout de suite pensé à InnoJP pour Le Médiateur et moi pour jouer la quatrième anonyme, parce qu'ils me voyaient dans différents personnages, notamment dans les dictateurs anonymes ou les misogynes anonymes. Apparemment, ils me voyaient bien dans certains personnages. Et donc, du coup, ils m'ont demandé. J'ai dit oui tout de suite. Et donc, j'ai un peu suivi, ça fait un peu un an que je suis toutes les étapes d'écriture, de création, de présentation de projets. Donc, c'est vrai que ça faisait bizarre au début d'arriver ici. Mais donc, voilà, j'ai la chance d'être avec des amis, finalement. Le problème, c'est que comme je ne sais pas dire non, je dis oui à beaucoup de choses et donc, il faut insister pour pouvoir me caler dans l'agenda. Mais il y a parfois des choses où on dit oui plus rapidement, comme par exemple ce projet. Moi, j'aime leur désinvolture, j'aime leur humour noir, leur côté décalé. Ils aiment les punchlines, les trucs hyper efficaces. Et donc, voilà, ce côté absurde aussi. Ça, c'est génial. Moi, j'apprends à chaque fois, sur chaque tournage. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'aller vers ceux qui me faisaient rêver quand j'étais petit. Les personnages varient. On n'est jamais les mêmes. Avant de tourner, à chaque fois, on se voit tous ensemble. On passe en revue les scènes. Et c'est vrai que parfois, on voit que quelque chose va être plus adapté à l'un ou à l'autre. Et c'est vrai qu'on a tous quand même un petit quelque chose de différent, forcément. Et donc, en fonction des différents personnages, généralement, ça paraît comme une évidence de qui va faire quoi dans l'épisode. J'ai deux personnages dans deux épisodes. Il y en a où je campe un président américain en exercice actuellement, dont je ne peux pas citer le nom, mais qui, pour vous donner un indice, a une chevelure particulière, une cravate rouge et un aspect, on va dire, plutôt jovial. Et puis, un autre personnage qui est un anonyme, qui aime faire des surprises. Alors là, ça va être un petit peu étonnant parce qu'il aime les surprises. Et c'est plutôt les gens qui vont être surpris de me voir dans ce costume-là. Rien que pour nous, la chance d'avoir que la RTMF ait pris ce risque, parce que pour nous, c'est quand même un risque à prendre, parce qu'ils encouragent une websérie dans un format qui n'existe pas encore vraiment chez nous, dans des thèmes qui sont quand même... C'est un mélange d'absurde, d'humour noir, c'est pas toujours grand public. Et en plus de ça, ils acceptent de le faire avec des personnes qui n'ont jamais fait ça. Donc, pour nous, c'est un peu fou, la chance qu'on a par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment la démonstration qu'il y a des choses qui bougent et surtout, qu'il y a une envie que ça bouge. C'est un peu cette espèce de folie comme ça, où on essaye d'emmener les gens et de s'amuser. Donc oui, c'est un peu du surréalisme et de la légèreté à la belle.